Bonjour à tous, c'est Lish, on se retrouve pour la présentation de la mise à jour 2.59 en moins de 6 minutes, une mage très particulière car pas de nouveau contenu pour cette fois, puisque la mage est principalement dédiée à la correction de bugs, et plus particulièrement les bugs sur les classes et les combats, mais pas que, puisqu'il est aussi question d'équilibrage. Déjà, avec ces 3 items qui sont modifiés, on a la cape Pestilence de corruption et le Dofus Eben qui voit les dégâts de leur poison augmenter, les points de bouclier du Dofus Forgelave, eux, ne peuvent désormais être cumulés que 2 fois, mais en contrepartie, l'effet se déclenchera aussi si vous subissez des dommages de poussée. Les 4 classes que vous voyez actuellement subissent également un équilibrage et globalement un nerf, même si dans certains cas, il y a aussi quelques sorts qui sont up. Comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir vous détailler toutes les modifications à chaque fois, donc je vous en cite quelques-unes à l'oral, et je vous les mets toutes à l'écran si jamais vous voulez mettre en pause la vidéo, si une classe vous intéresse particulièrement. On commence par le Xelor. Déjà, le fonctionnement des sorts Conservation et Heure Grave est modifié, je vous mets le avant-après. Pour les sorts qui sont nerfs, on a notamment la portée et les dégâts de poussière temporelle qui sont réduits, la portée de retour spontané qui passe de 7 à 4, avec 2 lancées max par tour, et pour le sort aiguille, la portée max est réduite, et les dommages supplémentaires lorsqu'un Téléfrag est généré ne peuvent être activés que 3 fois et non plus 4, donc c'est surtout la voie feu qui prend cher. Le SRAM, lui, voit l'intervalle de relance du double et du comploteur augmenter d'un tour, la portée et le nombre de lancées par cible est réduit sur marque mortuaire, en revanche, up de dérobade, vous gagnez 2 points de mouvement en cas d'activation, et pour effraction, les dégâts sont réduits, mais en contrepartie, la portée et le lancer par tour et par cible sont augmentés, et le coût en PA est divisé par 2. Pour les supermages, 4 combinaisons sont modifiées, avec 3 qui sont nerfs et 1 qui est up, le vol de caractéristiques de drain élémentaire est réduit, répulsion runique repousse d'une case au lieu de 2 pour chaque rune consommée, et là, c'est surtout Torrent Arcanic qui prend cher, puisque le coût critique du sort est supprimé, il passe de 1 à 3 points d'action, nécessite désormais une ligne de vue, sa portée est réduite, tandis que son intervalle de relance est augmenté d'un tour. Enfin, pour les Sacris, énormément de changements, plus d'une dizaine de sorts sont nerfs, déjà les valeurs maximales de réduction des dommages subis et occasionnés sont réduites, passant de 40 à 30% max. En vrac, on peut aussi mentionner la modification de plusieurs sorts, déjà Berserk, qui désormais sacrifiera immédiatement 50% des points de vie du Sacris, qui deviendra insoignable, mais qui en contrepartie gagnera 15% de dégâts au sort, relancer le sort annulera les effets, mais ne rendra pas les points de vie sacrifiés. Pour Désolation, le malus de dommage fixe est remplacé par un retrait de 2 points de mouvement, esquivable, pour Supplice, le bonus de réduction des dommages subis est remplacé par un malus de coût critique sur la cible, Châtiment est up, puisqu'il ne retire plus 10% des points de vie, et Couronne d'épines ne réduit plus les dommages subis en mêlée, alors que le renvoi passe à 50%. Bref, vous l'aurez compris, ces 4 classes vont particulièrement être modifiées, et encore, je n'ai pas pu tout vous citer, et je ne vous ai pas non plus parlé des corrections de bugs. Sur l'ensemble des 18 classes, il est question d'environ 300 sorts qui vont être corrigés, que ce soit de la prévisualisation, des effets qui ne se déclenchent pas, des descriptions, des icônes de sorts, etc. Là encore, je vous fais défiler ça rapidement, si jamais vous voulez voir ça de plus près, vous aurez le lien du changelog complet dans la description. Vous aurez l'occasion de voir qu'il y a quelques classes où il y a à peine quelques modifications. Maintenant, on arrête de parler des classes. Sachez qu'avec la 2.59 va arriver l'interface de suggestions qui devait initialement arriver avec la 2.58. Ça va vous suggérer jusqu'à 6 activités à faire en jeu en fonction de votre progression. Ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez afficher les activités par niveau, par zone et par catégorie. Et ça vous donnera des informations, notamment sur les positions, ou encore les dates pour les événements temporaires, c'est assez pratique. En vrac, pour finir, de nombreux bugs sont corrigés sur la prévisualisation des dégâts. L'affichage des glyphes a été amélioré dans les cas où plusieurs glyphes sont superposés sur une même case. Les points de vie de Damadria sont augmentés correctement en fonction du nombre de personnages dans le combat. Le client du jeu va être optimisé, en particulier sur les longues sessions de jeu. Le retrait de points de mouvement du bureau liste n'est plus esquivable, mais en contrepartie, il va durer qu'un tour au lieu de deux. La difficulté a été diminuée pour les familles de monstres fantômes de la bordure de Brachmar, de monstres de la nuit et de Rastrubien. Niveau succès, le bug qui faisait échouer le succès statut contre le Punisher à cause des invocations est corrigé. Et les succès de monstres ont été réorganisés, avec notamment l'ajout de nouveaux méta-succès, vous permettant de mettre la main sur 100 points de succès supplémentaires. On a aussi plusieurs bugs sur des quêtes qui sont corrigées. On notera surtout que pour Esprit de Noël et l'ouverture de sa grille, l'orientation des joueurs n'a plus d'importance, qu'une nouvelle condition est ajoutée sur certaines cases, et surtout que l'ouverture ne peut plus être bloquée si des joueurs sont placés sur certaines cases. On a aussi désormais la position du bateau vers l'île de Noël qui est indiquée sur la map Monde. Le royaume d'encre et de papier sont désormais impactés par le système de bonus et de malus de zone des anomalies temporelles. Dans l'église d'Amakna, l'apparence des emplacements pour les futurs mariés a été modifiée. Plusieurs articles du guide ont été modifiés, tandis que de nouveaux articles ont été ajoutés. Et enfin, on termine avec les songes infinis. Déjà, les cartes des gardiens de l'héliocalypse ont été ajoutées. D'ailleurs, leur famille de monstres et celle de la dernière zone de Pandala ont aussi été ajoutées comme potentiel adversaire. Il y a aussi plusieurs incompatibilités qui ont été ajoutées. Et surtout, il y a eu un gros équilibrage au niveau des modificateurs. Si j'ai bien compté, ce sont en tout 74 modificateurs qui ont été modifiés avec aussi bien des nerfs, des ups ou même des nouveaux. Bref, en théorie, avec toutes ces modifications, on a un début de gros nettoyage pour Dofus. Il y a plein d'autres petits bugs qui vont être corrigés et que je ne vous ai pas mentionnés. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu malgré l'absence de nouveautés en jeu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker pour contribuer à la visibilité de la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !